Proposé par le directeur de O&O Mineral Port, nommé depuis mai 2024, ce séminaire vise le renforcement de capacités des responsables des différentes unités de cette entreprise gabonaise au service des opérateurs miniers, mais également l'amélioration des conditions de travail du personnel. La démarche s'inscrit bien dans le cadre de la nationalisation des postes stratégiques au sein des sociétés gabonaises. Une initiative tant demandée et recommandée par le comité pour la transition et la restauration des institutions. D'ailleurs à cet effet, Jean Télésfort-Elazé est le tout premier gabonais à occuper la fonction de top manager depuis la création de la boîte. C'est une session d'alignement pour s'assurer que l'ensemble du management de l'entreprise soit embarqué dans le projet de développement de l'entreprise. Nous devons être l'un des contributeurs majeurs de la croissance économique du Gabon. La rencontre de ce matin vise en outre à exposer tour à tour les difficultés, mais également les performances positives de l'OMP. Pour in fine, élaborer des stratégies novatrices afin d'éviter la faillite et ne pas être obsolète avec le temps. Il y a des entreprises qui ont connu de la faillite, il y en a d'autres qui ont connu de la réussite. Qu'est-ce qui a fait en sorte que les autres disparaissent ? Il faut dire que même lorsqu'une entreprise réussit, même lorsque tout va bien, c'est notre mission à nous de jeter un regard introspectif sur le passé et regarder droit devant pour que les choses aillent toujours bien. Formés en sous-groupe au cours de la deuxième phase de cette réunion, les participants ont tout de suite exposé les pratiques de l'entreprise qui ont non seulement fonctionné, mais également celles qui mettent toujours un frein au bon fonctionnement de la boîte. Donc chacun d'entre nous, on doit sortir de notre zone de confort, aller voir ce que l'autre fait. Ici, on perd les soins et que le client attend son produit et qu'on ne reste pas les délais. Je pense que c'est nous, l'entreprise, ça prend un goût. Est-ce qu'on ne peut pas trouver aussi une manière d'améliorer ce fonctionnement ? Nous avons noté la mauvaise structuration des projets, nous avons noté l'absence de planification des maintenances qui rentre dans le cas justement de l'exemple que le DG a eu à prendre tout à l'heure sur la mauvaise gestion des stocks également. Nous avons noté un manque de capitalisation des ressources humaines et enfin la non prise en compte de l'humain par l'administration. Partenaires logistiques importants dans l'industrie minière au Gabon et dans la région, l'OMP entend par cette nouvelle vision maintenir sa position de leader dans le secteur portuaire. Ce séminaire, qui marque le début du programme d'excellence opérationnelle, permettra de rendre pérennes les services de Wendo Mineral Port. Ce qui passe à terme par la réduction des coûts opérationnels, l'amélioration de la qualité des services proposés aux clients et la compétitivité sur le marché international.